Un roman jeunesse, ça vous tente ? Salut à tous ! Depuis un petit moment, j'ai une folle envie de me remettre aux lectures fantastiques. Alors attention, je n'ai rien contre ce genre littéraire, mais je suis extrêmement difficile à satisfaire. Rares sont les ouvrages de magie qui ont réussi à trouver grâce à mes yeux. Mais je vois de plus en plus de mes copines lire des livres fantastiques et je me suis dit, bah pourquoi pas retenter, après tout, j'en ai dans ma bibliothèque. Pour cette mission, je me suis tournée vers une maison d'édition en qui j'ai entièrement confiance parce que ça fait des années, des années que je travaille avec eux ? Deux ans ? Trois ans ? Je ne sais même plus. Pour commencer en douceur, j'avais besoin d'un roman jeunesse. J'avais besoin de retrouver cette magie qu'on avait quand on était enfant. Du coup, la maison d'édition Livresse m'a fait parvenir en e-book le livre Ondine Penkinro, ses voyages en Yggdrasil et c'est écrit par Gaylor Kemp. Sachez que je ne pensais jamais pouvoir réussir à dire cette phrase. Pour la petite histoire, Ondine est une collégienne qui peine à trouver sa place dans le monde. A la maison comme à l'école, ça ne va pas, ça se rapproche presque de l'enfer pour elle. Un jour de forte chaleur, elle prend une décision, elle va fuguer. Ne faites pas ça. Son désir est si fort qu'elle a l'impression qu'il y a un personnage qui est apparu dans ses rêves et qui lui a proposé un monde magique où elle pourrait se réfugier. Au réveil de Ondine, elle se rend bien compte que finalement, son imagination c'était peut-être la réalité. La chaleur a laissé place à un monde enneigé, du nom de, je suis désolée, ça je ne peux pas le prononcer, Newton Hill. Voilà. Vous n'avez pas vu l'écriture, mais moi j'ai vu l'écriture, ok ? Ne me jugez pas. Sa maison n'a pas changé, mais la jeune fille se rend bien compte qu'il n'y a plus aucun membre de sa famille dedans. Son vœu a été exaucé. Ondine est désormais seule, livrée à elle-même. Mais est-ce que ce monde enchanté ne serait finalement pas un écran de fumée ? Ben ça, il faut lire le livre. Personnellement, je trouve cette couverture absolument adorable et parfaitement adaptée à un livre jeunesse. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est la première chose qui m'a séduite dans le livre, c'est la couverture. Le personnage de Ondine, seule humaine représentée sur cette couverture, correspond en tout point à la description du livre et ça, ça fait plaisir. Quel plaisir de voir une héroïne qui sort des standards classiques de la représentation féminine, surtout pour un livre destiné aux jeunes. J'adore. Je trouve que la présence d'un hérisson rajoute un aspect doux, un aspect rassurant et on ne va pas se mentir. On connaît tous les livres jeunesse, quand il y a un humain, généralement il y a un animal avec. C'est le personnage rassurant, le personnage qu'on adore finalement. Mais j'avoue que j'ai rarement vu un hérisson dans ce rôle. Je trouve qu'il y a un bon contraste des couleurs. D'un côté, on a cette neige blanche, ce côté rassurant avec Ondine, avec le hérisson. Et au-dessus, plus on monte, plus c'est inquiétant. Il y a des couleurs sombres, du bleu marine, du noir. Donc c'est un très bon contraste pour montrer que, eh ben, Ondine, elle est peut-être dans un endroit où elle est seule. Ça va peut-être la reposer un petit peu, mais ça va pas être vraiment du repos. Un bon contraste entre le merveilleux et l'angoissant. En ce qui concerne le découpage, on est sur quelque chose d'un peu simple. C'est normal, c'est un livre destiné aux jeunes. Donc l'histoire est découpée en lieux, en fait. Comme c'est une espèce de quête, eh bien, chaque lieu où va aller Ondine, ça va être une partie. On nous permet d'avoir accès à différentes pensées de différents personnages, parce que comme ça, on comprend également les actions qui sont faites. Ce qui les motive. J'avoue que j'ai été attendrie par les illustrations à la fin qui étaient extrêmement douces. Je les ai trouvées très belles, et surtout, pour les personnes qui peinent comme moi à se projeter dans un univers magique, eh bien, ça nous permet d'avoir des images en tête, et c'est vraiment chouette. Comme ça, on découvre également la manière dont l'autrice a vu les personnages de cette histoire. Je pense que je vais commencer par l'aspect qui m'a le plus dérangée, et après, on partira vers des notes plus positives, mais il fallait vraiment que j'en parle. Le harcèlement, c'est un sujet sensible. C'est un thème que je retrouve beaucoup dans mes lectures, et moi, il me sert à faire de la sensibilisation. Donc, c'est pas quelque chose qui m'est inconnue. C'est un thème que je croise quand même très souvent. J'ai adoré qu'au fil de l'histoire, Ondine devienne plus combative, qu'elle ait plus confiance en elle, parce qu'elle avait perdu tout ça à l'école, justement parce qu'elle se faisait harceler. Voir l'évolution d'Ondine, c'est absolument génial. Là-dessus, j'ai rien à dire. La voir réapprendre à avoir confiance, à s'aimer, c'est vraiment chouette. Mais il y a eu un petit hic là-dedans, et ça s'est passé vers la fin du roman. Je n'apprécie pas le fait qu'à la fin, on ait accès aux pensées de la harceleuse, et que finalement, on lui trouve un peu des excuses. Qu'on justifie le harcèlement que subit Ondine, parce que la dame est jalouse. Qu'on mette immédiatement les choses au clair. Rien ne justifie le harcèlement. Rien du tout. Même une situation familiale compliquée, rien. La personne prend la décision de harceler. Rien ne le justifie. J'ai l'impression qu'en faisant ça, on trouve une excuse au harceleur. Oui, elle harcèle, mais c'est qu'elle ne va pas bien dans sa vie. On s'en fout. Cette personne prend la décision de faire vivre un enfer à une autre personne, juste par simple plaisir, ou par jalousie, ou qu'importe. C'est un choix qui a été fait. À aucun moment, on lui trouve des excuses. Quelle que soit la situation personnelle, il n'y a aucune excuse au harcèlement. De plus, j'ai trouvé qu'il était quelque peu mal fait, parce qu'il y a vraiment une haine chez cette harceleuse. Vraiment, elle a la rage qu'on trondine, mais c'est une rage qui est totalement disproportionnée et irréaliste. Du coup, il n'y a aucune crédibilité. L'histoire partait bien, mais j'avoue que je suis tombée de mon nuage quand j'ai lu ça. Je me suis dit non. Il ne faut pas leur trouver des excuses, en fait. C'est juste non. On va revenir à des notes plus positives. J'ai beaucoup aimé l'univers enneigé et les références à la mythologie nordique. Ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. La plume de l'autrice, elle est fluide, elle est imagée, et je n'ai même pas peiné à me représenter les lieux ou les personnages. Donc, vraiment, ça montre que le travail sur les images a été correctement fait. Je n'ai eu aucun problème à me projeter dans l'histoire, à accompagner Ondine et son petit camarade à quatre pattes, là. Vraiment, là-dessus, chapeau. Le récit, il est cohérent. Il est dynamique. Par contre, une petite frustration, pour moi, la fin a été quelque peu bâclée. On va trop vite. C'est expéditif et c'est prévisible. Donc, vraiment, un peu triste sur la fin parce que je suis restée de marbre alors que c'était le moment où il fallait mettre toutes les émotions. Il n'y a pas eu de moment où la tension est montée ou quoi que ce soit. On nous a mis direct l'action et on a fait « Ah, ouais, là-dessus, je suis un peu restée sur ma faim ». Même si le thème du harcèlement a été traité maladroitement, il y a quand même de beaux messages dans ce livre, même si, encore une fois, il y en a peut-être d'autres un peu maladroits, notamment le rapport entre Ondine et son corps. Ondine, elle a des kilos en trop, elle est solitaire, elle est membre d'une famille recomposée et elle n'arrive pas à trouver sa place dedans. C'est un type d'héroïne qui est quand même assez rare et ça fait du bien dans les livres jeunesse. On est aux côtés d'une jeune fille qui a perdu totalement confiance en elle, qui ne s'aime plus et au fur et à mesure de cette expérience, elle va apprendre justement à se réaimer, à se faire confiance, à s'accepter. Donc ça, c'est vraiment de très beaux messages. D'ailleurs, elle utilise un peu le dessin comme une thérapie. Et je trouve que montrer que l'art peut être une forme de thérapie, c'est chouette. La relation entre Ondine et son corps est quelque peu conflictuelle, mais on remarque que quand elle est avec des personnages qui ne lui font pas remarquer son poids, elle arrive à s'accepter et à montrer sa vraie personnalité. Sauf que la fin gâche un peu ce message. C'est comme si tous les efforts qu'avait fait Ondine avaient été balayés d'un coup. Alors je ne vais pas vous dire comment ça a été fait, mais je vous laisse aller le découvrir par vous-même et vous faire votre propre opinion, mais c'est vrai que ça a gardé un petit goût amer de mon côté. Je trouve que le thème de la famille recomposée est plutôt bien abordé. Ce n'est pas facile de faire une place dans une nouvelle famille. Comme le lecteur voit l'histoire avec les yeux d'Ondine, on a plutôt tendance à partager sa vision des choses et à se dire vraiment sa famille, elle n'est pas ouf. Et en fait, au fur et à mesure que Ondine va être expédiée dans ce monde magique et qu'elle va réfléchir à sa vie, on se rend compte que peut-être, possiblement, Ondine a quelque peu exagéré les choses. C'est normal, c'est une pré-adolescente. En fait, ce monde magique, ce monde enneigé, eh bien, c'est vraiment un endroit où Ondine peut faire une thérapie, où elle se pose là et elle peut réfléchir à elle-même, à sa situation, à comment elle se voit. C'est très sympa. Elle se remet en question, elle nous explique sa manière dont elle perçoit le monde, donc vraiment, c'est une bonne héroïne. C'est très rare que ça m'arrive, mais je n'ai pas réussi à créer de lien avec les personnages de ce roman. Il me manquait ce côté émotionnel, il me manquait ce lien. Pour moi, ce lien n'a pas pu être créé parce qu'il n'y a pas assez de développement de leurs histoires personnelles. A mon avis, ce tome n'est qu'un prémisse des prochaines aventures. Pour moi, Ondine ne s'arrêtera pas à un seul tome, si c'est le cas, c'est dommage, voilà, c'est parce que vraiment, ça manque de développement sinon. J'ai apprécié la mentalité d'Ondine, j'ai trouvé son petit camarade knife, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, très sympathique, mais j'ai pas réussi à m'attacher. Les personnages qu'ils rencontrent sur leur route sont intrigants, mais pas assez développés pour qu'on puisse vraiment avoir un intérêt pour eux. Ce qui est dommage parce qu'on sent que l'autrice a voulu à la fin ajouter une touche d'émotion, mais comme on n'a pas d'attachement, il n'y a pas d'émotion. Évidemment, les méchants remplissent parfaitement les caractéristiques des méchants classiques dans les romans jeunesse, il n'y a pas vraiment de surprise sur ce point-là. L'histoire était dynamique, elle ne manquait pas de rebondissement, néanmoins, je ne partageais pas totalement la vision de l'autrice sur certains points, je pense que vous l'avez bien compris. Je pense qu'on dîne un moyen de faire rêver les plus petits, là-dessus il n'y a pas de soucis. Peut-être que les messages sont un peu maladroits, mais le monde qui est créé est vraiment bien fait. Il y a de quoi faire rêver les enfants et les faire réfléchir à eux-mêmes. Personnellement, c'était un bon moyen pour me remettre le pied à l'étrier pour reprendre la littérature fantastique, donc peut-être que prochainement il y aura des livres fantastiques comme ça qui vont se glisser, on ne sait pas. Bon, pas maintenant parce que j'ai littéralement 4 services presse, qu'il n'y a pas de fantastique là-dedans, et que quand j'aurai terminé on sera probablement fin mars, donc c'est vous dire. Mais possiblement, des lectures fantastiques pourront s'y glisser, on ne sait pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada